La Banque d'Algérie ordonne un Audi à Mobilis. Les Algériens ne pourront pas voyager en France cet été. Sadodine Merzoum sera traduit devant le CSM vers l'augmentation de la bourse des étudiants. Chitour promet de revaloriser les salaires des enseignants. Le MSP de Macri propose de criminaliser l'usage du français. La Banque d'Algérie bloque les lettres de crédit de Mobilis et ordonne un Audi approfondi de ses importations. Mobilis, l'opérateur public de téléphonie mobile, a suscité la colère de la Banque d'Algérie. La Banque centrale vient de décider d'instruire les banques algériennes de bloquer toutes les lettres de crédit de Mobilis et de soumettre ses importations effectuées et payées en devise depuis 2017 à un Audi approfondi. La Banque d'Algérie soupçonne des irrégularités et des fausses déclarations ayant mené à des pratiques de transfert de devises illicites. En clair, la Banque centrale veut enquêter sur l'héritage sombre de l'ex-ministre de la Poste et des Télécommunications, Oudaïmane Feraoun, qui avait imposé depuis mai 2015 à janvier 2020 une gestion très opaque des finances de Mobilis. Il faut savoir que la lettre de crédit est un document financier émis par une banque émettrice à la demande d'un acheteur, le demandeur, en faveur d'un vendeur, le bénéficiaire. C'est un engagement pris par la Banque de l'importateur de garantir à l'exportateur le paiement des marchandises contre la remise d'un titre de transport de marchandises. Elle est plus connue sous le nom de Crédit Documentaire ou Crédoc. Selon les sources d'Algérie-PAR, la décision prise par la Banque d'Algérie a suscité un véritable vent de panique au sein de la Direction Générale de Mobilis et au ministère de la Poste et des Télécommunications. L'actuel PDG de Mobilis, Mekhi de Bilal, et le PDG du groupe Algérie Télécom, Shoudar Ahmed, multiplient, selon ses sources, les réunions marathoniennes au niveau du ministère de la Poste et des Télécommunications Éthiques, pour trouver des solutions à cette situation de crise. Cette situation est un coup dur à l'opérateur historique. Déjà en perte de vitesse depuis 2017 où le chiffre d'affaires recule d'une année en année avec des indicateurs au rouge, mais soigneusement occultés, faute de transparence et de rapports détaillés sur la bonne gestion de Mobilis. Sans oublier les divers problèmes techniques constatés sur le réseau de Mobilis dont les usagers ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics sur l'état déplorable des prestations de l'opérateur public. Les Algériens ne pourront pas voyager en France cet été Alors que les vacances d'été approchent, de nombreux Algériens se demandent s'ils pourront bientôt voyager en France et dans l'espace Schengen de manière générale. Mais cette probabilité semble impossible pour l'instant. En effet, l'ambassade de France en Algérie a indiqué au quotidien francophone algérien Liberté, qu'aucune reprise de délivrance des visas Schengen par les consulats de France en Algérie n'est d'actualité. Les Algériens devront encore patienter pour pouvoir voyager en Europe. En effet, l'ambassade de France en Algérie a affirmé que ni visas ni prises de rendez-vous ne sont d'actualité. Le représentant français en Algérie explique que la reprise des activités dépend de l'évolution de la pandémie en Europe et de la décision des autorités de la zone Schengen. La suspension de l'opération de délivrance des visas Schengen risque ainsi de se prolonger. En effet, un déconfinement total en Europe est loin d'être envisageable. Preuve en est, l'organisme de l'Union Européenne avait sommé, il y a une dizaine de jours, les États membres de la zone Schengen et les États associés de maintenir la quasi-fermeture des frontières externes de l'espace Schengen pour un mois supplémentaire. Ces précisions de l'ambassade de France en Algérie interviennent au lendemain de la décision du prestataire français de délivrance de visas à Oran et à Anaba, TLS Contact, de la reprise de ces activités. Néanmoins, cette reprise ne concerne que les demandeurs de visas Schengen qui vont récupérer leur passeport. À partir du 18 mai, vous avez la possibilité de recevoir votre passeport à l'adresse de votre choix par courrier express avec EEMS et cela pendant cette période de confinement, avait indiqué TLS Contact. En outre, on apprend que l'autre prestataire français chargé des dossiers de visa au centre du pays, à savoir VFS Global, pourrait emboîter le pas à TLS dans les prochains jours pour la remise des passeports qu'il détient à son niveau. Contacté par Liberté, une source proche de VFS Global a assuré qu'il n'existe aucune autre information sur la reprise des rendez-vous dans les jours qui viennent. Et d'ajouter que même si reprise il y a, la priorité sera donnée aux demandes déjà enregistrées. Sadodine Merzou sera traduit devant le CSM Le président du Club des Magistrats, Sadodine Merzou, a indiqué sur son compte Facebook, dans la nuit de mardi à mercredi, qu'il sera traduit le 1er juin 2020, devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Selon des informations obtenues auprès de valeureux collègues, a-t-il précisé, tout en ironisant qu'il s'agirait peut-être d'une médaille d'honneur qui lui sera remise. Contacté par Liberté Web, Sadodine Merzou pense être le seul pour le moment à faire l'objet d'une telle mesure, à la question de savoir si d'autres magistrats membres du Club seront également traduits devant le Conseil supérieur de la Magistrature. Il s'agit d'un règlement de compte. C'était prévisible depuis le début du Irak. Je risque la radiation et mes collègues sont en train de préparer un communiqué qui sera diffusé demain mercredi, a-t-il soutenu, toujours dans une déclaration à Liberté Web. Particulièrement actif sur les réseaux, et très présent dans les médias, depuis quelque temps, le président du Club des Magistrats s'est montré critique envers le nouveau code pénal et la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Chitour promet de revaloriser les salaires des enseignants et la bourse des étudiants A l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de l'étudiant, qui coïncide avec le 19 mai de chaque année, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chitour, a dénoncé les salaires des chercheurs et promet d'augmenter les bourses des étudiants. Lors d'une intervention sur les ondes de la radio officielle, le ministre de l'Enseignement supérieur a regretté que les salaires des chercheurs soient à bas. Il a promis de revoir la rémunération. Malgré les difficultés financières du pays, je leur promets des améliorations, mais pas tout de suite, a-t-il indiqué. Cette réflexion est venue, selon lui, du fait que nous formons pour les autres. Tout en estimant que la formation dans l'université algérienne n'est pas adaptée au monde du travail, le ministre rappelle que le problème en Algérie, c'est que nous formons pour l'étranger, a-t-il lancé. Nous perdons à peu près chaque année 20 000 à 25 000 étudiants qui partent vers d'autres cieux, et vont vers les disciplines de technologie, a-t-il indiqué. Pour le ministre, la situation n'est pas désespérée. Il annonce avoir créé des groupes de travail pour faire participer notamment la diaspora. J'ai mis en place des groupes de travail, pas seulement avec les Algériens, mais surtout avec des Algériens expatriés qui, actuellement de par le monde contribuent. Il y a l'école d'intelligence artificielle dont le programme est terminé et nous avons des Algériens aux États-Unis, en Australie et en France, qui ont participé, et ils vont venir enseigner sous forme bloquée, a-t-il indiqué. C'est ça le rôle de la diaspora, a-t-il tranché. On leur demande de venir de façon séquentielle pour amener un savoir et ensuite retourner là où ils veulent, a-t-il ajouté. Parmi les chemins qui peuvent aider les étudiants algériens à se déployer à l'étranger, l'enseignement graduel de l'anglais en est un. Parce que tous les pays du monde écrivent, enseignent et publient en anglais. Et l'Algérie ne doit pas se tenir en marge du monde. Il faut le faire d'une façon apaisée, que chacun comprenne que c'est une nécessité, que les diplômés des dernières années et les soutenances doivent faire l'effort nécessaire pour au moins résumer leur thèse en une dizaine de pages, a hargué le ministre. Il annonce que d'or et déjà, l'enseignement au campus de Sidi Abdelha se fera directement en anglais. Un module de cette langue sera également introduit dès la première année universitaire pour les autres filières, a-t-il encore indiqué. En plus de la pédagogie, le professeur Chitour est revenu sur la réforme des œuvres universitaires. Il a donné des pistes de travail, mais n'a toujours pas tranché la question. Il y a cinquante ans l'étudiant payait 1,2 dinars les repas. Aujourd'hui, l'étudiant paie toujours 1,2 dinars. L'étudiant payait cinquante dinars pour la chambre, cinquante ans après l'étudiant paie cinquante dinars. Il y a donc un sérieux problème. L'étudiante actuelle perçoit une bourse de 1200 dinars par mois. Manger, dormir et être transporté ces 180 dinars soit le prix d'un sandwich. Il faut donc changer, a-t-il rappelé. Il y a plusieurs scénarios qui sont mis en œuvre. Il faut valoriser la bourse de l'étudiant, mais, payé au prix réel, a-t-il dit, en faisant savoir qu'une équipe travaille sur ce dossier et qu'il est possible que la bourse de l'étudiant soit de 10 000 dinars, a-t-il préconisé. Révision de la Constitution Le MSP de Macri propose de criminaliser l'usage du français Le parti d'Abderzak Macri, Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, propose, dans le cadre de la révision de la Constitution, de criminaliser l'usage de la langue française au sein des institutions et sur les documents officiels. Dans un communiqué, le MSP a proposé de criminaliser l'usage de la langue française et de généraliser la langue arabe, en tant que langue nationale et officielle, au sein des institutions et sur les documents officiels. Pour la constitutionnalisation de Tamazirte, le parti de Macri n'a suggéré aucun statut pour la langue berbère. Il faut inscrire dans la loi fondamentale l'arabe et Tamazirte comme deux sœurs qui ont un prolongement historique commun, a indiqué le MSP dans le communiqué. Par ailleurs, le MSP a demandé à ce que la charia islamique soit un fondement de la législation en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... Sous-titrage ST' 501